coucou alors voici la guidance du jour je savais pas si j'allais réussir à la faire aujourd'hui allons-y c'est parti on va prendre notre oracle magique du coeur il paraît que vénus est revenu dans certains signes ou est en train de revenir je sais plus je suis pas astrologue mais du coup en janvier là notamment pour les trois premières semaines de janvier notamment pour les signes de feu notamment pour le bélier je crois aller on y va donc le normand on va commencer par l'oracle magique du coeur alors waouh séduction tous les charmes sont permis ben voilà vénus doit être là doit être quelque part la carte qui est au centre représente toi donc on te dit de voilà de te mettre en lumière de briller de te mettre de mettre tous tes atouts en avant très clairement et on va voir alors si tu as quelqu'un d'autre quel est l'état d'esprit de ton autre d'accord et sinon ça nous parlera de toi si tu es célibataire t'as vu comme elle est sautée alors ici en fait c'est assez intéressant et bien il est question en fait de ce que tu vis en ce moment c'est assez assez drôle d'avoir cette carte là en position 2 ce que tu vis en ce moment va t'apprendre va être être un apprentissage donc mets toi bien en posture d'observatrice ou d'observateur si tu es un homme et regarde ce que cette situation tu apprend assez étonnant et puis elle a bien sauté celle là donc c'est un peu le suspense là il y a quelque chose de très spirituel en fait un qui est sur ton chemin de vie qui n'est pas là par hasard dans le domaine sentimental sera bien qu'il y en ait une autre qui sorte pareil et ben voilà suffit de demander il y a une belle guérison une belle guérison du coeur là qui est en train de se faire donc admettons si tu vis une situation qui est difficile si tu es célibataire et mais on voit bien qu'il ya quelque chose de nouveau qui arrive on te dit que cette situation elle est là justement pour aider à une guérison à t'accepter toi tel que tu es et puis si tu vis une situation compliquée avec quelqu'un moi j'ai l'impression que les énergies elles ont basculé que ça n'est plus du tout pareil il ya peut-être une mésentente et peut-être une séparation mais il ya eu un coup de baguette magique tu vois là on a une belle baguette magique regarde et puis hop c'est une situation en fait qui était juste furtive rapide momentanée pour que tu puisses en apprendre quelque chose voilà et peut-être que le comportement de ton autre si tu es en couple et bien a changé il ya quelque chose une retournement de situation un point de bascule et en tout cas on voit on va vraiment vers une amélioration de la relation voilà au niveau du coeur ça peut aussi te parler avec un parent même chose ou avec un ami ou une amie bon c'est plutôt positif allez on y va avec le grand jeu de mademoiselle le normand c'était une petite introduction en matière et voilà en règle générale hop on va voir de quoi il s'agit alors il ya encore des choses à épurer ici à nettoyer on te dit de faire attention aux mensonges alors aux mensonges à ce qui est caché aussi donc on est la première chose comme elle est sur toi c'est aussi de faire attention ne te ment pas ne te ment pas à toi même regarde les faits tels qu'ils sont et pas tels que tu aimerais les voir ou les entendre ça nous parle de ça ça c'est la reine des voleurs le 10 de pique en général bon bah on n'aime pas bien parce que se disent depuis qu'il nous parle de tout ce qui se situe dans l'ombre qui est caché donc tout ce qui peut être vol tromperie mensonge tous ces choses là on te dit donc de faire attention mais ça nous montre qu'il ya des difficultés avant tout oui il ya des difficultés peut-être qu'on te dit de regarder de faire face à ces difficultés d'accord de ne pas te mettre la tête dans le sable on te dit que tu es protégé avec le langage floral donc les noms on a saxifrage garcinia on a des herbes aussi et donc ça nous parle de protection l'ensemble et la constellation du renard un renard là aussi d'ailleurs là quand c'est la ruse le renard la constée mais c'est pas que ça d'ailleurs la renarde elle connaît parfaitement son territoire les moindres coins et recoins de son territoire elle les connaît et puis elle est très protectrice de ses petits 1 de son foyer et d'ailleurs elle est là il ya une intelligence rené rusée chez le renard pour pouvoir justement protéger ses petits il ya d'ailleurs comme c'est sur toi on a le renard et la constellation du renard tu peux aller voir peut-être un animal totem la symbolique du renard aussi qu'est ce qui t'apporte le renard ça peut apporter quelque chose de plus il est question ici donc avec la constellation du renard je reviens mes moutons que d'espérance d'espérance avec un grand e oui c'est difficile oui il ya des difficultés mais tu peux espérer et puis il ya une figure géomantique qui va vraiment nous en parler et c'est ce x et alors je les confonds toujours je pense que c'est conjonctio je ne me trompe pas oui c'est bien conjonctio c'est pas acquisition donc c'est vraiment propice on dit qu'en fait cette cette figure géomantique elle harmonise un petit peu toutes les autres figures s'il ya des figures négatives qui vont sortir bon ce conjonction va en gros les annuler donc là on va nous parler du mois d'août on a une analogie avec le mariage et on te dit qu'ici tu peux avoir pourquoi tu peux avoir l'espérance parce que il ya une évolution qui est lente mais qui est constante ici d'accord voilà donc il ya une harmonie qui est possible quoi qu'il arrive malgré les difficultés grâce ici je sais pas si tu vois avec à conjonctio hop on voit qu'il y avait des moments difficiles mais tiens bon tiens bon ici tu as le talisman de la lune donc on parle bien d'une renaissance d'une mort pour une renaissance ici tu es bien protégé on avait vu la protection avec le langage floral au centre ici donc il n'y a pas de soucis majeurs crois en toi tout est possible t'inquiète pas quel que soit le domaine ça s'améliore on l'a vu au niveau sentimental ça s'améliore ok et là le normand et oui c'est compliqué c'est difficile tu vois pas encore que c'est que l'issue en fait c'est à dire que tu es dans la tempête tu par contre les difficultés elles sont plus derrière là on voit bien qu'elles sont sorties dans le passé ici la boîte de pandore a été ouverte donc finalement tout n'est plus tant caché que ça c'est à dire qu'il ya quelque chose qui est sorti que tu n'avais pas vu il ya une déclic une prise de conscience on te demande de voir les choses du coup telles qu'elles sont même si c'est douloureux parce que ça permet de laisser le passé au passé et de construire sur quelque chose de nouveau donc laisse l'ancien tombé et voilà laisse les choses se construire sur du solide du stable sur quelque chose de nouveau pour construire quelque chose de nouveau faut d'abord détruire l'ancien s'il ya ancien donc oui il ya certainement eu des séparations la perte de quelqu'un ici mais il ya une belle protection oui il ya une des prises de conscience là et du coup vous savez plus trop on n'était plus c'est plus trop on voit que le passé était compliqué il ya eu vraiment des des une véritable purification en fait c'est une épuration c'est à dire tout ce qu'on voulait pas voir bala ça remonte ça sort et on te dire regarde le regarde parce que c'est simplement fait pour te faire avancer pour tourner la page pour pas répéter les mêmes schémas donc laisse qu'ils remontent remonter c'est pour que ça parte donc ne le ne le refoule pas parce que sinon la situation se répétera et reviendra c'est ça que ça veut dire notre 8 de pique avec le talisman de la lune il nous dit que justement tu auras la victoire sur les difficultés ici dans ça c'est important sur toutes les peines et les tourments dont te parle l'ensemble floral ici et puis on te dit bien sûr tu restes prudente avec la constellation d'algol mais attention à l'entêtement avec la lettre m parce que et à la sensibilité à l'émotivité ici en tout cas même si tu vois qu'il ya sensibilité une hypersensibilité que c'est vraiment fort tu on te donne en fait on te demande d'aller puiser dans ta force intérieure et je crois qu'on te la donne cette énergie pour dépasser les difficultés les épreuves ici un qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle parce qu'on voit des un combat au niveau professionnel pour essayer de maintenir un équilibre on te dit de garder confiance parce qu'avec le talisman de la lune les obstacles seront vaincus donc là très clairement la thématique de la guidance aujourd'hui c'est tiens bon les obstacles seront vaincus oui c'est difficile oui c'est douloureux moi j'ai l'impression qu'en fait c'est les dernières dernières épuration là c'est à dire que c'est faut tenir bon tu es en pleinement dans la tempête tu sais pas où tu vas mais on te donne déjà l'issue on te dit ça va aller on il ya de nouvelles espérances ici qui arrivent sur toi qui sont sur toi et voilà ne baisse pas les bras même si c'est difficile il ya une guérison qui se fait et on l'a vu au niveau sentimental l'oracle magique du coeur c'est pas qu'au niveau sentimental on a l'émotionnel le spirituel et puis le côté les cartes vertes c'est tout ce qui concerne la guérison et puis oui non c'est ça on a le domaine bien sûr relationnel spirituel émotionnel et puis les guérisons c'est les avertissements en fait donc ça nous parle de d'un petit peu tout il ya une guérison qui est à l'oeuvre un petit peu dans tous les domaines de vie d'accord donc l'oracle du coeur on l'a vu au début de la guidance alors le 7 de carreau bon bah c'est tous les maux du monde qui sortent c'est la boîte de pandore qui a été ouverte mais c'était dans le dans le passé ce qui parlait voilà il ya eu vraiment une infortune ici un malchance en fait 1 mais on a toujours les nouvelles espérances avec la constellation du vautour là exactement comme on l'avait ici bon toujours avec de la prudence la prudence est toujours recommencer recommencer recommandé pour ben oui recommencer nouveau cycle ici après la mort la renaissance et donc là bon attention à tout ce qui est violent avec rubéus donc on a vu que conjonction harmonisait les figures romantiques négatives comme rubéus ici un c'est bien la planète mars c'est la c'est la violence l'agressivité la réaction c'est c'est ça en fait rubéus c'est la passion le désordre c'est toutes ces choses là bon bah là on disait qu'effectivement dans l'immédiat au niveau professionnel ou sentimental bah les choses ne sont faux pas l'épanouissement le bonheur ne ne sont pas au rendez vous peut avoir une solitude qui est mal vécu on a vu que ça n'allait pas durer d'accord faut juste être patiente patient voilà essayer de trouver son calme à l'intérieur ne pas être en réaction parce que ça pourrait empêcher les situations et là la conseil les conseils c'est de pas faire de vagues en fait un pour éviter le pire très clairement c'est ça est ce que j'ai encore le temps de recouvrir oui quand même on va recouvrir je suis mal installé je m'installe un petit peu mieux voilà allons-y allons voir non j'ai un paquet entier c'est trop alors eh ben oui regarde apparition de la pierre philosophale donc les choses s'améliorent très clairement une autre pirouette protection force conseil je te disais que on te donnait la force et l'énergie nécessaire pour dépasser les difficultés c'est tout à fait ça en plus on a populus un populus c'est là c'est maintenant c'est le mois de décembre mais c'est sur une période de un mois donc on se retrouve en janvier c'est les actions lentes mais constante ok on a quelque chose qui est bon il ya une analogie que le mariage aussi force protection ça va aller là il ya une véritable réalisation je parlais de mort et de renaissance c'est le cas tu vas vers une meilleure connaissance de toi même mais là en plus on avait tuc tuc non on avait pas tout à l'heure là on a pu et là pour les femmes c'est le bonheur l'harmonie l'art la beauté c'est c'est vraiment la beauté de la vie aussi et j'ai celle-ci aussi les efforts sont récompensés là il ya du soutien il ya du conseil pour mesdames vous pouvez compter sur des hommes ou un homme en soutien en conseil une belle protection aussi un donc non c'est vraiment positif pour la suite et là d'un coup j'ai un jeu qui est rapide j'ai que du rouge alors que là j'avais du noir plat les pics c'est noir donc le jeu est lent 1 là j'avais du rouge mais j'avais plus de noir que de rouge le jeu était lent après ça s'accélère ça veut tu vois en fait tu passes de ce qui est noir à ce qui est super lumineux c'est tout ou rien ça veut dire que encore une fois était question de nouvelles espérances donc là tiens bon tout est possible là ça va bien se passer les choses évoluent dans le bon sens quel est le message de son âme et bien regarde ça saute bien aujourd'hui une grande force de protège appelle là quand tu en as besoin voilà c'est notre dragon je termine avec ça merci à toi et bonne journée bonne soirée